Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner dans ce 13h. Retour à notre actualité régionale et on va parler d'intelligence collective puisque ce sera le thème de la conférence animée ce soir par le chercheur Jean-François Noubel. Ça va se passer à la médiathèque du Lamantin à 19h et il est notre invité. Merci, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors expliquez-nous tout d'abord en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette intelligence collective ? Eh bien vous avez deux façons de le voir. La première, il s'agit d'une propriété du vivant social. Vous n'avez pas de vie sans intelligence collective, à commencer par nos cellules, un écosystème ou une multinationale ou des bactéries ou une équipe de sport. Vous avez des formes d'intelligence collective qui existent de toute façon, de facto. Et puis ça a évolué vers une discipline de recherche toute récente parce qu'Internet arrive et nous permet notamment de voir que nous les humains, nous commençons à produire des espèces sociales, des formes d'intelligence collective qui n'ont encore jamais existé auparavant. Alors les recherches que vous menez sur cette intelligence collective, à quoi vous souhaitez que cela aboutisse ? Qu'est-ce que ça peut permettre de nous faire comprendre sur nous, êtres humains ? Déjà, nous ne disposions pas jusqu'à présent d'un langage du vivant, d'un langage de l'ingénierie sociale. On a des langages spécialisés en politique ou dans l'entreprise, par exemple, mais on n'a pas quelque chose qui nous permette de comprendre tout ce qu'il peut y avoir de commun ou de différent entre les systèmes vivants qui existent. Donc déjà, ce langage nous ouvre énormément d'horizons. D'ailleurs, si des gens dans votre profession, journalistes aussi, disposaient aussi de ça, ça donnerait des éclairages aussi sur l'actualité, sur la géopolitique, par exemple, qui se passe, qui s'avérait tout à fait intéressant. Alors, ce n'est pas nouveau, cette intelligence collective, puisque cette capacité à résonner ensemble, ça existe depuis très longtemps, chassée pour la survie, par exemple. Dans notre société moderne et occidentale, individualiste, j'ai envie de dire, comment adopter ce mécanisme collectif porteur ? Déjà, l'intelligence collective, elle existe depuis l'existence du vivant. Il ne faut pas la restreindre simplement à l'humain. Concernant nos sociétés, aujourd'hui, nous vivons essentiellement dans une forme d'intelligence collective qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale. Ça veut dire des pouvoirs centralisés, des chaînes de commandement, la division du travail. Dans ce type de société, on observe toujours des formes assez marquées d'individualisme. Je ne vais pas détailler pourquoi, mais en tout cas, on l'observe. Et en même temps, les études sociologiques, aujourd'hui, nous montrent une évolution vers l'individuation. Ça veut dire vraiment des gens qui vont plus vers eux-mêmes, pour se connaître eux-mêmes, qui font du développement personnel. Et avec la question que ça sous-tend derrière, comment fait-on société ensemble lorsqu'on a des gens qui deviennent beaucoup plus individués ? Voilà une vraie question aujourd'hui qu'on observe et qui donne des résultats extrêmement intéressants. Alors malgré tout, on voit qu'on est dans des sociétés assez violentes, assez égocentrées. Vous dénoncez cette forme pyramidale, c'est comme ça que vous l'appelez. Alors justement, comment faire évoluer les choses ? Est-ce qu'on peut parvenir à inverser cette tendance pour un mieux-être dans nos sociétés ? Alors la forme d'intelligence collective pyramidale, non, je ne la dénonce pas. Elle existe. Elle fait partie du vivant social, tout simplement. Donc il n'y a pas à dénoncer ce qui existe, plus qu'il y a à dénoncer des tigres qui chassent des gazelles ou comment fonctionnent les bactéries. Ça existe, tout simplement. Par contre, on observe les limitations de cette intelligence collective aujourd'hui. On démontre en intelligence collective qu'aucun gouvernement au monde, peu importe qui en élit, aucune administration, aucune entreprise au monde, ne peut aujourd'hui, dans sa forme pyramidale, faire face aux grands enjeux d'humanité que nous rencontrons. Le réchauffement climatique, économie, complexité sociale, etc. Et en même temps, on voit une autre intelligence collective apparaître, qu'on appelle l'intelligence collective holomidale, où les citoyens dans le monde, finalement, s'auto-organisent de manière décentralisée, distribuée, avec beaucoup plus de complexité sociale. Mais là, on en parlera ce soir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tout simplement. Si ceux qui souhaitent aller plus loin dans ce processus, le souhaitent, ils pourront venir vous voir ce soir. Donc ça va se passer à 19h à la médiathèque du Lamantin. Merci beaucoup, Jean-François Annoubel, d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Guadeloupe Première, également sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter. Pour l'information, vous avez rendez-vous ce soir à partir de 19h avec Jérôme Bouecas. Quant à moi, je vous retrouve bien sûr demain à 13h. D'ici là, très bel après-midi à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada